8h11, du bonheur, c'est que du bonheur, du droit, je vous arrête, la nuit, c'est que du bonheur, objection à votre honneur, objection, bonjour Nathalie, bonjour Pascal, c'est que du bonheur et c'est que du droit ce matin, 8h11, c'est que du bonheur, viens chercher bonheur, rendez-vous festif, oui on va le dire comme ça, c'est le 4 octobre, c'est en nocturne, la nuit du droit, on va voir toutes les infos ce matin, Oui on va filer droit ce matin On va filer droit, non non mais ça va être hyper intéressant comme je le disais tout à l'heure, comment sont créées les lois de pays en Polynésie, comment fonctionne un conseil des ministres, une séance plénière, une commission législative, et puis c'est quoi une commission législative, tout ça on l'entend dans les actualités, on surveille quand on n'est pas concerné ou indirectement concerné parce qu'on l'est tous en fait Et comment on crée une loi bien sûr Exactement, toutes les réponses à ces questions et concernant cette nuit le programme entre 9h et 10h avec nos invités, qui sont ? Alors qui sont ? T'es sympa toi, Philippe Macheneau-Jacquier qui est secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, et Théoroa Jarvis qui est chef de service à l'Assemblée de Polynésie française On parle du droit Nathalie On parle du droit et de la nuit du droit pour voir le droit sous un nouveau jour, c'est la première édition en Polynésie française avec nos invités, Philippe Macheneau-Jacquier qui est secrétaire général de la Polynésie française et le chef de service qui est Théoroa Jarvis, chef de service donc à l'Assemblée de Polynésie française, bonjour Yoren Bonjour, bienvenue, ça va ? Oui très bien Merci d'être là et puis de nous intéresser au droit, on en parlait un petit peu en antenne, c'est le droit, déjà ça fait peur parce que le droit c'est la justice forcément ? Non, pas forcément, bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'abord, le droit c'est notre quotidien, le matin je me lève, je descends au supermarché, j'achète un pain, c'est un contrat, j'ai une marchandise contre une rémunération Donc voilà, le droit il commence dès le petit déjeuner si je puis dire C'est un bel exemple parce qu'il y a un moment où tout se concerne Oui effectivement en fait le droit dès lors que les hommes vivent en société, forcément il faut régir toutes les règles de savoir vivre en société Et dès ces moments-là le droit intervient Un cadre en fait C'est un cadre Un cadre, quand on dépasse le cadre on est hors la loi Je fais un résumé rapide quand même Quand on sort, on mord sur la ligne jaune, on dépasse un peu effectivement, là on va au tribunal Mais il ne faut pas le voir que par ce biais-là parce qu'en final c'est une toute petite partie du droit, c'est infinitésimal par rapport à sa richesse, à comment ça se déroule tous les jours On va en parler dans un instant, on a plein de questions, on est évidemment très très curieux avec Nathalie Peut-être en savoir un petit peu plus sur vos fonctions, qu'est-ce qu'un secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, votre rôle c'est quoi ? Alors le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française T'as pas la machine toute la journée Son premier rôle c'est de se cacher De faire le café On n'en parle pas, on ne voit pas C'est un métier de l'ombre, c'est ça que vous voulez dire, vous n'êtes pas dans les médias Je passe très très peu en médias, je crois qu'en 32 ans de carrière c'est la deuxième fois Donc c'est quelqu'un de discret qui dirige un service discret, qui n'a pas de contact avec le public Je suis au service du gouvernement et du président de la Polynés française qui sont les deux institutions que je sers Vous êtes au conseil des ministres par exemple ? Alors je suis, je siège au conseil des ministres Il n'y a pas beaucoup de personnes en dehors des ministres qui y siègent Il n'y a que deux fonctionnaires Le secrétaire général du gouvernement et le chef du secrétariat du conseil des ministres Qui est placé sous mon autorité aussi Et un ou deux conseillers du président Sinon il n'y a pas plus de personnes qui assistent au conseil Et ça fait combien de temps que vous êtes secrétaire général ? Alors j'ai 56 ans, j'ai été nommé à 48, moins l'efficicitude Ça doit faire 5 ans, 6 ans que je suis secrétaire général D'accord, ça veut dire qu'en fonction des gouvernements qui se sont succédés Vous n'étiez pas pénalisé, vous avez gardé votre place ? Oui j'ai gardé ma place, quels que soient les gouvernements qui étaient là Ah ben tant mieux pour la stabilité de votre poste On en sait un petit peu plus et puis vous le disiez, vous n'êtes pas habitué des médias Mais là vous allez à l'inverse d'habitude, c'est que vous êtes là pour justement expliquer Que le droit c'est simple, il y a une journée, une soirée qu'on va aborder avec tout le programme dans un instant Autre invité donc, qui a été très succinct dans sa présentation Chef de service à l'Assemblée de Polizie française Ah oui, 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 alors Comment ça marche ? Cette nomination en tant que chef de service est récente Mais auparavant j'ai été très longtemps J'ai été longtemps rédacteur donc au service des travaux législatifs de l'Assemblée Service qui lui-même est placé sous le secrétariat général de l'Assemblée Donc l'équivalent de Philippe, mais au niveau de l'Assemblée Et à ce titre, donc en tant que rédacteur et agent du service des travaux législatifs Nous sommes amenés à assister les élus de l'Assemblée Donc les représentants dans leurs travaux législatifs Cette assistance prend notamment la forme de conseils techniques Et également de rédaction dans les rapports, dans les amendements Parfois même dans les propositions de loi du pays Et également dans le secrétariat des commissions et des séances plénières Donc en fait, à notre niveau Nous exerçons des fonctions équivalentes à celles de Philippe Mais au niveau de l'Assemblée Des métiers de l'ombre encore une fois Des métiers de l'ombre encore une fois Oui, je ne suis pas souvent amené à être dans les médias Et nous avons évidemment un devoir de réserve aussi C'est un gras ces métiers de l'ombre Parce que souvent on entend les auditeurs, auditrices, la population dire Oui, oui, non mais c'est la réaction que peuvent avoir les gens Parfois dire, ouais, ils ne foutent rien à l'Assemblée Parce qu'on ne sait pas ce que vous faites en fait Et ça sert à ça, cette nuit du droit, d'expliquer Alors, la nuit du droit, effectivement Alors d'abord, ce n'est pas une initiative locale Il faut le savoir Oui, parce que ce sont les 60 ans de la Constitution française Exactement Il se trouve que cette année, en fait, les 60 ans de la Constitution La nuit du droit, c'est la deuxième fois que ça se déroule Mais c'est la première fois que ça se déroule sous le format actuel C'est-à-dire que l'année dernière, ça s'est déroulé à Paris Entre Parisiens, au Palais-Royal Donc c'était non seulement à Paris, mais au centre de Paris Donc c'était au centre du centre Aujourd'hui, c'est partout, y compris en Outre-mer Et je trouve qu'en Outre-mer, d'ailleurs, on se débrouille bien Si vous allez sur le site de la nuit du droit parisien Du Conseil constitutionnel, vous verrez Que non seulement en Outre-mer, on se débrouille bien Mais en plus, en Polynésie, on se débrouille peut-être mieux que les autres Pourquoi ? Parce que vous vous avez préparé Allez, jugez, on va l'envoi Vous expliquez comment ça ? Parce que vous vous avez préparé le dossier Il y a quelques mois, semaines, je ne sais pas Alors, effectivement, on a passé un peu de temps à le préparer D'ailleurs, à ce titre, je salue le travail de l'Assemblée Qui est remarquable dans cette histoire Je crois qu'à l'Assemblée, il y a des gens qui communiquent mieux Que moi, que nous, que Métolo Martin Et on leur doit Jarvis peut-être peut en parler un peu mieux que moi Oui, oui Cache ta joie Oui, effectivement Donc, durant la nuit du droit Pas mal de choses vont être prévues Notamment des simulations Donc, des simulations de séances Des simulations de conseils des ministres Tout ça dans l'objectif de montrer au grand public Comment nos institutions fonctionnent Notamment nos institutions qui sont portées dans l'élaboration de la réglementation Et ça, c'est ouvert à tous, on est d'accord C'est gratuit, ça va se passer à l'Assemblée de Polynésie française L'hémicycle sera ouvert Gaston Tangson ne sera pas à sa place C'est nous qui prendrons sa place pour faire des simulations Des simulations, comment ça va se passer ? Non, 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 non Effectivement Alors, il faut dire qu'on a retenu un thème particulier Pour ce qui nous concerne Il y a deux représentations, si je puis dire Entre guillemets, en Polynésie Il y a le territoire d'un côté Et le service judiciaire de l'autre Mais on marche ensemble Nous, on a pris comme thème l'élaboration de la loi La naissance de la loi Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose On ne peut pas faire mieux que la naissance Et là, vous avez pris un exemple Ça sera sur le port du Paréau Alors, voilà, il y a deux choses On a préparé deux textes Dont on suivra l'élaboration Pendant cette soirée Un sur le port du Paréau Qui sera fait à l'initiative de l'Assemblée Et un autre qui sera fait à l'initiative du gouvernement Sur l'utilisation des produits locaux Dans les cantines Et ça, ce n'est pas fictif Ce sont des vraies lois qui sont amenées Pour du Paréau, ça, je ne sais pas Peut-être que ça va devenir une vraie loi par la suite Mais en tout cas, pour cette soirée Ce sera ça C'est la naissance d'une loi Exactement Ça part de quoi ? D'une proposition de loi ? Alors, ça part précisément Il y a deux choses Il y a la proposition de loi Et le projet de loi Le projet de loi, c'est quelque chose qui vient du gouvernement Comment métropole ? La proposition de loi, c'est une loi qui vient dans la source et l'Assemblée C'est pour ça qu'on a voulu en faire deux De telle manière que les gens puissent voir comment cela se présentait Par contre, en termes de volume 95% des lois votées en finale Ou des délibérations Viennent du gouvernement Mais c'est comme ça C'est cette proportion Parce que les institutions sont faites pour marcher comme ça C'est la même chose en métropole Tout est expliqué de façon très simple A pouvoir s'y retrouver C'est là où vont arriver les fameux amendements C'est ce qui vient compléter la loi On ne va pas faire la nuit maintenant Mais c'est pour expliquer que ça va être simple l'explication Alors, effectivement Les projets de loi du pays Lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée Il y a ce qu'on appelle une procédure de double examen Donc un premier examen en commission législative Souvent d'ailleurs, vous en tant que média Vous êtes amené à retranscrire certaines de ces réunions Et ensuite, un deuxième examen en science plénière Durant ces deux examens Effectivement, comme tu viens de le dire Des amendements peuvent être déposés Peuvent être examinés Si l'on ligne de l'amendement, ça serait quoi alors ? Modification, changement ? Un amendement, en fait, est une proposition de modification du texte De la teneur Aussi bien sur le fond que sur la forme Qui peuvent être déposés Soit par les membres du gouvernement Soit par des élus de l'Assemblée Tout ça dans l'objectif de le modifier De l'améliorer D'en changer les termes de la loi du pays Donc amendements qui peuvent être examinés Aussi bien en commission qu'en science plénière Et puis voilà Donc le projet de loi du pays suit son cours Et concrètement, ça va se passer comment cette explication ? Il y a les jeux de rôle Il y a les gens qui vont prendre position dans l'hémicycle Dans les commissions ? Alors, effectivement, c'est un jeu de rôle L'objectif de la nuit du droit C'est de rendre le droit accessible à chacun d'entre nous En fait, c'est pas tellement dirigé au profil des juristes C'est pour chacun d'entre nous N'importe quel citoyen Dans ce jeu de rôle, ce sont des citoyens Qui vont parler à d'autres citoyens C'est ça qui est important Et puis on démontrera que c'est pas forcément Il n'y a pas besoin d'être forcément toujours spécialiste Pour pouvoir y arriver Pourquoi ? Parce que les élus ont des services Ont des techniciens qui derrière mettent en musique Mettent en forme Les idées qu'ils mettent en avant Quand un politique dit Moi, je veux que dans les écoles On mange des produits locaux Ça, c'est l'idée Après, il faut mettre en forme Et ça, il y a les techniciens On est payés pour faire ça Ça, c'est notre job On n'a pas discuté sur l'affaire Ce qu'il y a de particulier dans notre affaire C'est que pour ce qui concerne l'Assemblée Il n'y a pas de soucis Vous voyez les images régulièrement C'est filmé Par contre, le Conseil des ministres On ne le voit pas Puisque les séances ne sont pas publiques Je l'ai rappelé tout à l'heure Il y a les ministres Et deux ou trois fonctionnaires Qui sont prévus par des textes La loi dit bien que les séances Ne sont pas ouvertes au public C'est important Donc, à cette occasion Non seulement, on va voir comment la loi se fabrique Mais les gens Les personnes qui vont venir Pourront voir comment fonctionne le Conseil des ministres Et après, il y aura des conférences Il y aura tous les ministres Mais ce ne sont pas les vrais ministres Ce sont des gens On va les recevoir pour les préparer un peu Avec non pas un président, mais une présidente Pour le Conseil des ministres Alors, en 23 ans de secrétariat général J'aurai, pour une fois, une présidente Je m'en félicite Ça préfigure peut-être quelque chose de plus officiel Dans quelques temps Mais ce sera Rinali Rétapoutou Ah ok, je vote pour elle Non, ce n'est pas physique Il y a ceux qui vont être acteurs du Conseil des ministres Donc être à la place des ministres et du président Est-ce qu'il y a les spectateurs Des gens qui vont pouvoir assister sans pour autant avoir un rôle Ou alors il n'y a que ceux qui seront au Conseil ? Alors, il y a... Il y a... Bien entendu, il faut des spectateurs Ce que l'on cherche, ce sont des gens qui ne sont pas... Qui ne sont pas aguerris à la chose juridique Pour qu'ils voient comment ça se déroule C'est le but Et pour l'intérêt d'avoir des gens qui leur ressemblent Qui tiennent le Conseil ou qui tiennent l'Assemblée Ah je veux bien que les deux on se ressemble C'est que, eh bien, ils puissent venir sans réticence Voir ça et finalement découvrir comment ça marche C'est compliqué, mais on va essayer de rendre ça accessible Simple et ludique Et puis ça va être drôle La façon dont ça va être fait Parce qu'il faut s'appeler monsieur le ministre de l'économie Madame, ça va être ça un peu Oui, oui, mais tout à part Il faut jouer Il faut jouer Alors, on a choisi quand même des thèmes Sur lesquels les uns et les autres peuvent réagir J'aurais pu suggérer Une modification du code des marchés publics Mais je crois que ça aurait été un peu... Un peu ardu Moins sympathique Et pour réagir dessus, c'est un peu plus compliqué On a choisi des sujets qui touchent au quotidien Pour permettre aux personnes... Ou un tatouage obligatoire, par exemple Oui, pourquoi pas Port du Parisot et l'utilisation des produits locaux dans les cantines Ce sont les deux thèmes en retenue Vous voulez dire ? Alors, en fait, pour ce qui nous concerne à l'Assemblée C'est un exercice qu'on a déjà mené par le passé Mais au niveau des enfants Oui Donc, puisque certaines années, l'Assemblée organise ce qu'on appelle la RGPF Donc, l'Assemblée des représentants juniors Ou, comme pour la Nuit du droit On choisit quand même des thématiques qui sont Peut-être pas aussi techniques que celles qu'on traite habituellement à l'Assemblée Et des choses un peu plus abordables Et qui sont aussi accessibles pour des enfants Donc, nous faisons venir des enfants des écoles primaires CMA, CMA2 Qui, le temps de deux journées Se mettre dans la peau d'un représentant Donc, nous avons également une élection du président de l'Assemblée Et donc, voilà, c'est un exercice qu'on a déjà mené également Après, les institutions, l'Assemblée de Pénédie française A remis quelques petits événements Ça reste un lieu de travail, un lieu plutôt fermé Alors, fermé, mais il est vrai que les travaux des commissions législatives Ne sont pas publics C'est le règlement intérieur Comme le Conseil des ministres Comme le Conseil des ministres Même si on peut tolérer qu'on vienne prendre des images Ou que des interviews soient faites à l'issue ou avant les commissions En revanche, les sciences plénières, elles, sont publiques Et donc... Déjà, du fait d'être diffusé en français, en thaïtien Sur la chaîne YouTube de l'Assemblée Voilà, sur la chaîne YouTube de l'Assemblée Avec une traduction simultanée Également via les médias Les médias traditionnels Donc, je pense que cet événement Permettra aussi au public de mieux appréhender De mieux peut-être s'imprégner Du travail que mène quotidiennement l'Assemblée Donc, il y a le travail qui est mené par l'Assemblée On le rappelle, pour voter une loi Il y a un conseil des ministres et des commissions législatives Ce sera donc présidé par Mariette Abaner Que l'on connaît Donc, on va manger dans les commissions législatives Avec notre cuisinière Il y aura également Naya Bennett Et ne pas oublier, bien sûr, le CESC Quel est le rôle du CESC ? Alors, le CESC est une institution Qui regroupe en son sein Ce que l'on appelle la société civile Enfin, tout ce qui n'est pas élu classique Et ils sont amenés à émettre un avis Qui est obligatoire lorsque la loi a un impact financier Financier ou social C'est une obligation Si on ne la respecte pas Eh bien, la loi peut être annulée de ce simple fait Parfois, on va plus loin Alors même qu'il n'y a pas d'obligation Le gouvernement souhaite avoir, requérir l'avis Parce que ce sont des professionnels Ce sont des syndicalistes Des gens qui sont issus du monde Des associations Des artisans Et donc, leur avis est utile Mais c'est que consultatif Enfin, on leur demande leur avis Mais la loi peut aller contre l'avis du CESC Oui, parfaitement L'avis est parfaitement consultatif Mais si le gouvernement prend soin Lorsqu'il, par exemple, il n'est pas obligé De demander l'avis Bien généralement, il le prend en compte Lorsqu'il est... La réponse est fondée Et comment sont élus les membres du CESC ? Pas le peuple ? Non, ils ne sont pas élus Ils sont désignés Il y a plusieurs collèges Il y a quatre collèges Les syndicats Enfin, les représentants syndicaux Le monde associatif Enfin, les nouvelles technologies Et chacune des structures Envoie des représentants C'est un peu plus compliqué que ça Mais pour faire simple C'est ça, il n'y a pas d'élection Des membres du CESC Il n'y a que le président qui est élu Qui a été élu d'ailleurs La semaine dernière, vendredi Oui, ça c'est récent Alors, toutes les questions qu'on pose nous Il y en aura d'autres Vous pourrez les poser Lors de cette nocturne Ce dont on vient de parler C'est de 17h à 19h45 Avec donc la séance plénière Qui sera présidée par John Mayday Donc, avec... À l'intérieur, il y aura donc La participation du CESC Et ensuite, à partir de 20h Est-ce qu'on va à un autre endroit ? Alors, à partir de 20h Je dis que l'État et nous Nous marchons la main dans la main Dans cette affaire Et la deuxième partie de la nuit Va se dérouler au palais de justice Qu'on appelle aussi le service judiciaire Et là, il va y avoir Une simulation de toute une procédure juridictionnelle Qui part de faits réels Qu'ils ont déjà rencontrés C'est un accident de la circulation Qui a causé des dommages importants Et il va y avoir On va décortiquer le cheminement À partir de l'accident L'enquête Avec une reconstitution Avec une malade Il y a toute une reconstitution des choses Avec la participation Remarquable de la gendarmerie Il faut le dire Naturellement Les juges et le service judiciaire Mais on a aussi Les avocats Qui se sont investis Où est-ce que va se dérouler Cette scène de crime Dans le parking ? Alors là, je n'ai pas l'info encore Mais ça, c'est la surprise Il y en aura une, t'inquiète Il y a des gens qui viennent rajouter Des objets ou des trucs Et on est d'accord Qu'on peut participer à cette deuxième partie Sans pour autant avoir fait la première Alors, c'est important d'aller à la deuxième Je vais vous dire pourquoi Ou d'aller à la première d'abord Il faut d'abord aller aux deux C'est pour comprendre le cheminement Dans ce... À l'initiative de mes collègues de l'Assemblée Nous avons sollicité ATN Pour avoir un billet Et donc ATN nous a aimablement Donné un billet Pour que le gagnant Du petit concours que nous organisons Puissent se rendre en métropole Avec un passage au conseil constitutionnel Puisque je rappelle C'est le conseil constitutionnel Qui organise tout ça Mais La condition C'est de répondre D'abord à des questions Les questions On peut y répondre À partir du moment où on a été À l'Assemblée D'abord Voir le cheminement D'élaboration de la loi Mais après Il faudra aller Au service judiciaire Pour pouvoir répondre Aux dernières questions Et mettre son bulletin Dans l'urne Sinon On ne peut pas gagner Le billet pour aller à Paris Allez retour Paris Avec la visite de l'Assemblée nationale Et du Sénat Et du conseil constitutionnel À n'importe quelle date Le départ Ou est-ce que ce sera pour le 4 octobre Ou la nuit Non non Ce sera à n'importe quelle date Prenons le 4 octobre Le 4 octobre Le conseil constitutionnel Sera pris à autre chose Les 60 ans Les 60 ans Du conseil constitutionnel De la constitution On en revient à la cour d'appel Le papeter Avec la reconstitution On disait De la scène de crime Simulation aussi Donc le procès verbal Et tous ces gens Qui vont être là Ce sont de vrais avocats Un vrai juge Ou alors Est-ce que Comme pour le conseil des ministres Non Là ce sera des vrais juges C'est un peu plus C'est un peu plus technique Là Donc il est nécessaire D'avoir les professionnels Il y aura peut-être Des étudiants Qui seront associés Je crois Au lieu et place des avocats Mais là je parle de Je n'en suis pas sûr Il y aura J'ai cru comprendre Il y a peut-être Un concours d'éloquence Mais je n'en suis pas Je n'en suis pas certain Il y aura une simulation D'un procès pénal Par les étudiants Vous aurez Vous aurez de belles surprises Y compris Au service judiciaire Et séance Publique Oui 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 Bien entendu Évidemment Donc il faudra Assister On va marquer une petite pause Puis on va se retrouver Dans quelques instants Toujours aborder le programme Avec notre curiosité De cette nuit Qui sera donc Le 4 octobre Des 17h Non Si c'est ça Pardon Ça va ? Oui ça va Ok Je vais essayer de le redire Le 4 octobre Oui non mais C'est pas ça A partir de 17h Jusqu'à 19h45 C'est la première partie La deuxième 20h-22h A la cour d'appel On lisait pour les deux Il y a des questions Et forcément des réponses Qu'on trouvera aussi bien Dans la première et deuxième partie Pour le billet d'avion On s'envole en musique Et on atterrit à nouveau Dans le studio Pour parler de la nuit Du droit Pour voir le droit Et d'avion Pour aller faire un petit tour Même un grand tour À Paris Visite de l'Assemblée nationale Du Sénat Et du Conseil constitutionnel À une date ultérieure Vous n'allez pas prendre Vos bagages Le 4 octobre Et décoller Dans l'avion D'autant plus que Vous me disiez Aurentin Les résultats se feront Les jours après Il y a des huissiers Qui interviennent L'urne qui va aller De l'Assemblée Au service judiciaire Sera récupérée Par un huissier de justice A l'issue Le dépouillement Pas le dépouillage Il se fera par la suite Et le tirage À l'Assemblée Quelques jours après Mais on n'a pas encore décidé Quelques jours après Alors Le 4 octobre Il faut le dire également Le 4 octobre Cette année tombe à jeudi Ce qui est très bien Puisque l'Assemblée Tient généralement Ses séances plénières Le jeudi Donc La nature est bien faite Par exemple Ça a bouleversé Votre fonctionnement Dans l'hémicycle Et dans l'institution Alors On a pris le parti Quand même De jouer le jeu Au niveau des services De l'Assemblée De jouer le jeu Jusqu'au bout Et donc Le décorum Le personnel Tout sera mis en place Comme si On assistait à une séance Plénière Et à des commissions Classiques Voilà Donc On joue le jeu Et on met le paquet dessus Je suis en train de regarder Je rappelle Je rappelle aux auditeurs Et à ceux qui vont donc Venir Le 4 Ce sera donc La première édition De la nuit du droit Vous allez devenir Peut-être Vous avez envie d'être un élu Un ministre Découvrir le quotidien Magistrat Pour être policier Greffier Avocat Ou gendarme Ce soir là Mais le temps d'un soir Oui c'est ça Mais ça peut peut-être Amener des dévocations Des gens qui auront envie D'en savoir un petit peu plus On pourra justement Profiter de ces étudiants En droit Pour la deuxième partie Pour leur poser des questions C'est Il n'y a pas de mauvaise question On peut avoir la curiosité Au contraire Oui ça peut donner des vocations Des personnes Ou des étudiants Soit de poursuivre Les études juridiques De se lancer Dans une profession juridique Ou également De se lancer en politique Ça peut donner aussi Ce type de vocation Ça peut donner envie Exactement Effectivement Avec un conseil des ministres Je rappelle Qui sera présidé Par Inariri Tapoutou Des commissions législatives Je sens qu'elle est autoritaire Je ne sais pas pourquoi Je l'avais un petit peu autoritaire Je me trompe peut-être Elle va tout obtenir Avec son charme Il faut savoir Que les séances du conseil Sont très différentes Des séances de l'Assemblée C'est une ambiance Très très feutrée Déjà du même courant Du même parti Il n'y a pas d'éclat de voix On voit bien que des fois Et quand il y en a On ne le sait pas Parce que ça veut dire Qu'il y a une mauvaise cohésion Dans le groupe Et ça ça fait des dégâts Dans l'info Oui mais même C'est très très feutré Il faut dire Qu'il n'y a pas de caméra Non plus C'est très différent Comme ambiance C'est tout l'intérêt D'ailleurs De faire cette nuit du droit Et de mettre Pour une fois Les caméras dessus Pour montrer Tout à chacun Comment tout cela fonctionne Vous parlez des caméras Ça va être filmé Tout ça Est-ce qu'il va y avoir Un live de prévu Ou quelque part Un montage Qui sera fait Pour revenir Sur cette première édition La nuit du droit Là je n'ai pas l'info Mais je sais que Les séances Vont être filmées Est-ce qu'elles Le seront en direct Ou pas A l'heure actuelle Je ne peux pas En tout cas L'affirmer Nos caméras Y seront évidemment Pour faire un beau reportage C'est inévitable C'est inévitable La première fois Ils vont insister En plus à un conseil Des ministres Alors ils vont le voir Alors les commissions législatives Seront présidées par Maria Tabaner Et Naya Bennett Séance plénière Présidée par John Merey Qui va donc inclure La participation Du CESC Et de 20h A 22h Il faut signaler Que ça finit Quand même à 22h Ce sera donc A la cour d'appel Avec une reconstitution D'une scène de crime Une simulation D'un procès pénal Par des étudiants En droit Et un billet d'avion Donc à gagner Avec une visite De l'Assemblée nationale Donc un départ Pour Paris Une visite également Du Sénat Et du conseil constitutionnel Je rappelle que c'est Pour les 60 ans De la constitution française Qui peut venir A cette soirée Et à partir De quel âge Vous attendez A beaucoup de monde D'ailleurs Alors Si c'est que notre souhait Oui Alors déjà On s'excuse Auprès de ceux Qui organisent Le spectacle De monsieur Gregorio Parce qu'on va Le prendre des spectateurs Forcément Donc ça Michael Gregorio Oui c'est ça Voilà Donc on veut Le plus de monde possible Bien entendu Jusqu'à combien C'est par rapport Au nombre de De représentants De l'Assemblée C'est Ah non Bien plus Puisque On a Alors pour le conseil C'est une dizaine Un peu plus D'une dizaine De personnes Pour l'Assemblée Un peu plus D'une cinquantaine Donc il Donc ça sera par vague Ou comment ça va se passer Non Il y aura également Des retransmissions De toute manière D'accord Donc ça permettra Un plus grand nombre De personnes De pouvoir assister Le hall Le hall de l'Assemblée Est suffisamment grand Pour accueillir Et puis il y a les télévisions Il y a les télévisions Il y a les caméras Le conseil des ministres Est prévu qu'ils se tiennent Au faripoté De l'Assemblée Donc vous avez Il y a tout L'espace Javda Qui est autour Et qui permettrait Aux personnes D'assister Il n'y a plus qu'à espérer Une belle nuit étoilée Une météo clémente Il y a les parkings C'est ce qu'on attend C'est le parking De l'Assemblée Il y a le parking De Tarareuil Qui est juste en face Les deux parkings De Tarareuil Il y a la cour d'appel Oui oui Il y a tout le quartier Bruat Qui est disponible Pour l'en haut pas Plus exactement Juste pour rappeler Ce sont les jeunes Que l'on vise beaucoup Puisque c'est eux Qui se désintéressent Un peu quelque part Pourtant Comme je vous disais Tout à l'heure C'est le quotidien C'est le quotidien Le droit Alors il ne faut pas Le but ce n'est pas De les transformer On met en juriste émérite Mais simplement De les sensibiliser A ce quotidien Oui pourquoi Est-ce qu'on a voté Telle ou telle loi Voilà c'est toujours Comment ça marche Ça m'interpelle moi Ça commence à 17h Ça finit à 22h On mange quoi ? On mange quand ? On boit quand ? Ça c'est J'allais dire C'est la surprise du chef Il ne faut pas faire Trop de surprises Dans ce domaine C'est Marietta Qui va préparer C'est vraiment Parce que quand elle aura fini A 18h25 Il y aura une collation Il faut prévoir Il y aura des pauses Forcément Entre les différentes étapes Entre le conseil des ministres Les commissions Donc des pauses Qui permettront aux personnes De se Voilà De prendre le bord d'équivalent Très bien Le parking on l'a dit C'est à la haue C'est juste à côté Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore ? Alors on ne fait pas la soirée Ce matin Mais qu'est-ce qu'on n'a pas donné Encore comme information A nos auditeurs Pour leur permettre de dire Allez je bloque ma soirée de jeudi 4 octobre Et je vais à l'assemblée Je vais être un futur ministre Si vous avez envie d'être gendarme Voilà Vous avez envie d'être dans un C'est un jeu de rôle En fait ça va être une soirée Festive et ludique C'est-à-dire que voilà Vous allez vous amuser Vous allez passer un bon moment Mais en même temps Vous allez apprendre Oui plein de choses C'est ça l'objectif D'essayer d'être sensibilisé A la culture juridique Et pour ce qui nous concerne Des institutions Comment ça marche Parce que les gens parfois disent Il suffit de faire En plaques des doigts Et puis hop Les choses avancent C'est un peu plus compliqué Il y a le conseil des ministres Qui réfléchit Puis ça part au CESC Ça revient au conseil des ministres Ça repart à l'assemblée Ça va en commission La commission renvoie En assemblée plénière Là-dessus On n'est encore pas content On met des amendements Supplémentaires Et puis là C'est adopté Mais c'est pas fini C'est publié À titre d'information On a 30 jours Pour faire un recours S'il y a un recours On va devant le conseil d'état Oui c'est C'est assez long C'est plus compliqué Que suffit de faire Est-ce qu'il y aura également Du Rio de Héti ? Écoutez La séance sera présidée Par John Mayeray On peut s'attendre Au moins une bilingue Oui bien sûr En tout cas c'est le cas Actuellement à l'assemblée Les débats peuvent être Les élus peuvent débattre Également en Thaïsien Et pour ceux qui ne comprennent pas Une traduction simultanée Se fait sur notre site Pour les séances C'est ça Avec la chaîne Youtube De l'assemblée de Polésie française Pour le palais de justice De Papété Moi j'étais en train d'imaginer Il y avait une émission comme ça Les membres du jury Viennent de faire leur entrée Dans Dans l'hémicycle Comment ça fait Cette émission ? On pourrait La Palma Mage Je sais qu'il y a des choses Qui sont prévues en radio Mais si ça se fait Sur notre antenne Ce sera un petit peu Cette ambiance Le président juge Vient de faire son entrée L'accusé également Semble Avec cette voix chaude Ça peut être très sympa Écoutez Parce que Simulation Mais on part d'une histoire vraie Un accident Scène de crime Il y a un décès Il n'y aura pas les noms Bien entendu C'est juste sur le factuel Pour bien expliquer Le travail des gendarmes Les constats Les relevés L'enquête Jusqu'au jugement final Coupable Ou non coupable Oui Alors quel rôle Tu voudras jouer toi ? Gendarme ? Avocat ? Le coupable ? Je préfère faire pour du beurre Je fais oui Monsieur le juge Non monsieur le juge Je ne parle qu'à mon avocat D'accord Ça va être très drôle En tout cas Avec les étudiants Qui vont se prêter au jeu aussi Parce qu'eux Ils préparent leur futur métier On est d'accord C'est le cas Donc de 17h Avec un discours d'ouverture Et jusqu'à 22h C'est la nuit C'est le jeu également De la nuit Du droit avec un billet d'avion Aller-retour Papayeté Paris C'est une visite guidée Donc qui aura lieu à Paris De l'Assemblée nationale Du Sénat Et du Conseil constitutionnel On peut avoir également Des informations Sur votre Sur le site De l'Assemblée De Polynésie française Vous pouvez appeler au 40 41 63 76 Et je rappelle Le site Donc www.assemblée.pr Il y a justement Des questions là-dessus Il y a des gens Qui demandent Comment on fait Pour s'inscrire Est-ce que déjà Il y a une inscription Alors il y a Pour les inscriptions A la nuit du droit C'est simple Il suffit de Sur Facebook également Sur le Facebook De l'Assemblée Ou le site internet De l'Assemblée Il y a des liens Qui se font Assemblée.pr Sans évidence On s'inscrit C'est quoi Nom, prénom Nom, prénom Voilà Et puis des informations Assez classiques Ah oui c'est ça Je vois Sexe, âge, profession A votre choix Donc on peut choisir Entre le ministre Et le gouvernement Représentant l'Assemblée Ou en tant que public C'est ça Voilà je suis sur le formulaire Et vendredi Ce sera un jour Le 6 Ce sera Le 5 pardon Ce sera un jour férié Ou pas Non Euh Non Il faudrait qu'il y ait Une loi En avant Qui puisse passer Voilà bien sûr Comme le lendemain De la nuit Voilà ça finit à 22h Après j'ai eu la curiosité De regarder s'il y avait Une journée pédagogique Le vendredi Mais c'est pas le cas Elle est plus tard Il y a cette question Par sms Yorana Peut-on organiser Un soir La nuit du droit A Taha Téhonui De Taha Qui De Patio Donc Qui dit Maruru On pourrait Espérer ça Ou c'est compliqué Ce sera En fait Rien n'est fermé Pourquoi pas Il faut juste Pour cette nuit du droit Ce sont des Collections D'événements Là on en a deux On a été un peu pris de court C'est pour ça Qu'on n'a pas pu faire Ce que l'on voulait Mais C'est ouvert Partout On peut faire Autant de choses Que l'on veut Pour peu que ça se rattache Au droit De près ou de loin On va inviter cette auditrice Du côté de Taha Ou auditeur Je ne sais pas A écouter notre radio A rester branché Sur la première télé Il y aura de très beaux reportages Et puis J'imagine qu'après Sur le site de l'Assemblée Il y aura également Pas du débriefing Mais un petit peu Le retour d'expérience De cette nuit Oui oui bien sûr Aussi bien sur le site Que sur la page Facebook De l'Assemblée Avec des mises à jour Le soir même Et Le lendemain également Maruru On arrive bientôt Au mot de la fin On va vous libérer Vous êtes prêts Pour le 4 octobre Ou il y a encore Un petit peu de travail A faire On n'est jamais Totalement prêts Même le soir même A deux secondes Le commencement On ne s'est pas prêts Elle est prête J'allais le dire Vas-y donc Elle est prête On l'accrochera Voilà Ça devrait Non non Elle a la tchatche Elle est Les fans Merci à tous les deux On vous laisse le mot de la fin On vous laisse conclure Ce petit rendez-vous Vous venez nombreux Vous venez nombreux Effectivement Venez nombreux Moi j'ai juste Deux ou trois choses à dire D'abord aimez le droit Aimez vos institutions Et puis surtout Aimez vos élus Et valorisez leur boulot Ils bossent pour vous Voilà la vérité Quelle que soit leur couleur politique Ils travaillent Ils sont là Ils sont présents Ils votent les lois Il faut avancer les choses Pas toujours comme ils veulent Et en tout cas Ils se donnent à fond Avec toute une équipe derrière Donc de juristes De secrétaires On voit Quelle méconnaissance De notre part Pour vos institutions Merci à tous les deux D'avoir fait le déplacement ce matin Merci On vous libère Merci à vous On est rendu dans un instant Avec l'information de France Info Merci à tous